Bonjour, alors suite du combat des maîtres aujourd'hui avec l'arrivée de Fifu Dingo, on se rend compte à quel point il est super sympa ce Bruno. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bon, on se rend compte, bon, vous qui connaissez du truc, c'est pas un grand grand champion, je pense que bon, il était le plus grand des champions de l'émission parce que c'était le Covid, et puis bon, il était cool, quoi, bon, par rapport à tous les autres maîtres de midi, on se rend compte, bon, excusez-moi, dès que je le vois, ça me fait rire, donc il y avait Stéphane, il y avait, bon, le Gauth, Xavier, et puis, et ben voilà. Alors, il s'est passé une chose assez rigolote, c'est que d'habitude, eh bien, les maîtres de midi n'ont jamais ce genre de questions, donc tout le monde, au début du jeu, a eu des questions à la con, comme ont les autres candidats dans les 12 coups de midi, bon, lors du gala du Metropolitan Museum, bon, ça, c'était connu, c'était déguisé en choupette, ensuite, pour Bruno, dans quel business, Made in France, l'actrice Emma Watson, c'était le lancer en mai dernier, c'était dans le gin, pas le gin, l'alcool, le gin à G.I.N., ensuite, d'où vient l'expression, trop poli, un tendu, c'était une maladie, pour Bruno, quelle est la première raison qui pousse les consommateurs à acheter un produit sur les réseaux sociaux ? Venez sur moncitronmignon.com, ensuite, pourquoi les sorcières buvaient-elles une potion en base de salade ? C'était pour s'envoler, donc elle est passée à l'orange, évidemment que ça lui arrive rarement dans l'émission, ensuite, au 18e siècle, qu'est-ce qui a donné l'idée à William Haddys de fabriquer des brossades en série ? Lui, cette personne, savait que c'était la neuse de poulet, donc, sur cette question, eh bien, Stéphane est passé à l'orange, ensuite, pourquoi le créateur américain Aaron Preston s'est-il associé à Mercedes pour sa nouvelle collection ? Eh bien, c'était pour recycler des arbres, voilà. Donc, ensuite, bon, ben, ça a continué. Selon ses dires qui est prêt à manger David Dunola dans le jeu anglais, je suis une célébrité sur témoin de là, question que j'ai trouvée un peu bizarre de poser à Bruno, donc c'était n'importe quel anus, bon, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qui a inspiré son nom au groupe Madness ? C'était un morceau de ska, donc elle ne savait pas. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, la Céline, elle est passée au rouge, qui est du rouge du duel. Entre-temps, bon, ils ont dansé sur... One step beyond... Et après, donc, bah, Céline a pris Stéphane en duel. Et franchement, le Stéphane n'était pas ridicule, mais bon, les questions, on a bien senti que les questions étaient des questions beaucoup plus faciles pour la maîtresse de Midi. Actuelle, Céline, sur la rive de Kelmer, se trouve la ville de Venise, la Triatique, qui incarne Tommy Shelby dans la série Pinky Planners, ça, elle le savait, mais bon, elle avait déjà eu cette question dans l'émission il n'y a pas longtemps. Quel homme politique chinois est l'auteur du petit livre rouge ? Je vous le donnez, Émile Le Colmao. Ensuite, quel auteur de la Big Generation tente de retrouver la trace de ses origines bretonnes dans Satori à Paris ? Donc, bien sûr, c'était Kerouac. Ensuite, bon, bah, il y avait 3 à 2. À quel réalisateur doit-on Pau Dan, Jacques Demis ? Ça, il a trouvé. Après, c'était 4 à 3. Donc là, c'était... Donc, ils ont lancé la pub, etc., etc. Quel célèbre col de fiction s'appelait Howard en version originale ? Donc, c'était Poulclard. Donc là, ils étaient à 4 à 4. Et là, donc, c'est là qu'ils ont lancé la pub. Donc, voilà. Et puis après, donc, quelle discipline artistique a fait la renommée des Gones Chalant ? Eh bien, c'était la peinture. Et elle le savait. Mais bon, j'ai remarqué qu'elle... On lui pose souvent des questions sur la peinture. Donc, je pense que c'est dans ces sujets de prédilection. C'est-à-dire que quand vous arrivez au 12 coup de midi, vous avez un questionnaire, vous voyez. Et donc, je pense que la peinture fait partie de ces trucs. Donc, eh bien, elle a éliminé Stéphane. Et sur Internet, il y a eu des ouras sur Twitter. Parce que personne ne voulait voir le Stéphane en finale contre Xavier ou n'importe qui. Donc, voilà. Bon, il était sympa. Mais bon, il est toujours dans le jeu à fond, quoi. Donc, bon, c'est pour ça que les gens ne l'aimaient pas. Voilà, voilà. Donc, Stéphane éliminé par Céline. Sous les ouras et les bravos des internautes. Bon, ben, je reviens pour la suite. Après. Après.